Marti pour Keninz, directement superbe ! Keninz pour Connaker, 1-0, c'est limpide, sec net et précis, aucune chance pour Reto Berra. Presque pile à la mi-match, on parlait de la magnifique moustache guidon de M. Connaker. Elle est là, on a même pu la voir en gros plan. 1-0, Keninz, Connaker, et c'est allé beaucoup trop vite. Et il semble même que ce soit, c'est bien Marti qui obtiendra la deuxième mention d'assistance sur ce but inscrit à la 30e minute par le Canadien Connaker. Le Brodine la peut récupérer, par contre la passe est manquée. Et Lausanne arrive avec un peu de vitesse et c'est 2-0 ! Et c'est Timbozon qui marque son deuxième but de l'exercice, lui qui avait déjà marqué mardi. Difficile début de tiers, une nouvelle fois Fribourg était parti sur des bases plutôt correctes. Et puis, le coup de poignard, on revoit Bozon qui peut entrer dans la zone. On lui laisse beaucoup trop de temps. Et il double la mise pour Lausanne. Tire du poignet, qui bat Reto Bérin. Relativement facilement. Attention, un 2 contre 1, Sprunger. Et ce putt qui s'arrête et qui offre ! Et c'est le but de Julien Sprunger sur une passe d'André Bikoff. Un 2 contre 1 qui cette fois se termine bien, même si ce n'est pas complètement académique. Le premier arrêt a été réalisé par Tobias Stéphane, mais aucun défenseur de Lausanne n'a réussi à envoyer Spock loin de la zone de danger. Et c'est Julien Sprunger. Alors marchons pour Bikoff. Et ensuite, en deux temps, Sprunger qui a bien suivi et qui réduit l'écart. Ça, c'est peut-être ce qu'il fallait à Fribourg pour ne pas sombrer. 2 à 1. But de Julien Sprunger. Sous-titrage Société Radio-Canada